C'est vrai que c'est un joli mot, le mot lumière pour la peinture. En même temps, c'est un mot piégé ou piégeux, parce qu'avec de la lumière, on peut créer une sorte d'artifice et s'éloigner de ce qu'on avait imaginé faire au départ. Alors, le mot lumière, moi j'ai eu un rapport à ce mot, un rapport très étrange. J'avais rencontré des scientifiques un jour et je leur avais expliqué que j'avais créé une situation avec mon travail où le blanc devenait plus blanc que blanc. Alors, c'est très simple. On fait un petit cercle au centre d'une grande feuille de papier et puis on crée un noir autour. Et plus on noircit l'alentour de ce petit cercle, plus le blanc du papier qu'on n'a pas touché, qui est le cercle même, plus ce blanc devient blanc. Puisque le noir a pour vocation paradoxale de favoriser la lumière. Donc on a cette aberration, et ça avait beaucoup troublé mes scientifiques qui pouvaient écouter mes bêtises. C'était que le blanc du soleil qui se trouvait être ce cercle au centre du papier entouré de noir, ce blanc du papier devenait plus blanc que le blanc du papier qui était alentour de ça. Donc on avait ce paradoxe du soleil, c'est que pour avoir le blanc du soleil le plus blanc possible, il fallait que tout soit noir autour. Donc le soleil ne produisait que du noir pour être plus blanc que le blanc. Et bien ça, ça me ravissait parce que c'était l'aberration parfaite. Et en même temps, c'était un acte dans la peinture important. Il est vrai que chaque fois, par exemple quand on prend un portrait, quand on fait le portrait de quelqu'un, la partie qui est dans l'ombre, la partie du visage qui se trouve dans l'ombre, oblige à créer une partie éclairée à côté. Et de l'autre côté où le visage est clair, il faut foncer la partie du fond. Et bien ça s'appelle la théorie des contrastes simultanés. Et bien cette pratique qui existe dans la peinture, et dans la peinture classique en particulier, elle est toujours assez bouleversante parce qu'elle est aberrante que l'ombre d'un visage crée sa lumière sur le fond. Et l'inverse de l'autre côté, c'est une pratique qui est liée à la peinture, mais qui n'a peut-être pas de rapport immédiat à la réalité. Alors j'aime bien ça. Merci. 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 Merci.